Oh oui les amis, on va parler une dernière fois de ces élections législatives et on va s'intéresser à une communauté à laquelle la droite ne s'intéresse jamais, jamais, les français d'origine maghrébine ou les maghrébins résidant sur le territoire français. Quelle est leur avis, quelle est leur position ? Même certains français d'origine maghrébine expatriés dans un pays arabe ou du Maghreb, musulman, je ne sais pas quoi. Ok, on a plusieurs points de vue qui vont s'affronter dans cette vidéo. Quel est leur avis sur cette élection déterminante qui va voir beaucoup de choses incroyables ? Non, il ne va rien se passer du tout. Team, il n'y aura rien ? Team, il y aura quelque chose ? Alors, vous en êtes où les copains ? Il n'y aura rien, on est d'accord, il n'y aura rien, il ne va pas se passer grand-chose. On va gagner, on va être content, les gauchistes vont pleurer. Après, le RN va dire oui mais attendez, il faut qu'on soit réaliste, un million d'immigrés par an, c'est quand même le minimum pour faire tourner les restaurants. Parce que oui, les cadres du RN aiment manger au restaurant, on est comme tout le monde. Je rigole, je rigole, il faut aller voter, c'est très important. Allez, je rigole ! Tout le travail de plusieurs mois annihilé en deux blagues, non, ce n'est pas possible, je ne suis pas aussi fort que ça. Ok, on va regarder ça tout de suite, c'est parti les amis. Je n'étais pas du tout préparé pour cette intro, mais elle est pas mal, il y a pire, il y a pire. Les amis, si vous kiffez le petit son qu'on a sorti, il y a des gens qui aiment, et d'ailleurs c'est assez drôle. Vous savez qu'il y a quelques personnes, il y a quelques comptes sur Twitter qui ont partagé le son, la jeunesse en merde le front populaire, celui que vous entendez en intro et qui est sorti sur les plateformes. Même sur Deezer et iTunes, etc. Partout, partout, partout. Et il y a des mecs quand même qui disent, ouais, pas mal, mais je préfère quand même, je partiras pas. Je préfère, je partiras pas. Il y en a plein qui ont dit ça. Effectivement, la chanson Je Partira Pas, d'ailleurs Mila a sorti sa version, je pourrais en parler, mais ça ne m'intéresse pas, c'est juste que c'est dommage pour elle, parce que maintenant elle s'est mise dans le camp. Elle est sortie du statut de victime, elle est devenue une raciste officielle. Donc voilà, ça va être plus compliqué pour elle à l'avenir, je pense, malheureusement, mais voilà, peu importe. Et du coup, les gens disent, je préfère, je partiras pas. Alors moi aussi, j'aime beaucoup cette chanson à la base, même si j'aurais changé quelques mots, d'accord ? Elle est très efficace, etc. Mais je veux dire, on n'est pas obligé d'écouter une seule chanson dans sa vie. Je sais pas, c'est complètement drôle. Franchement, les droits d'art sont des demeurés, je suis désolé, mais il y a beaucoup trop de droits d'art qui sont des demeurés. Est-ce que vous imaginez une seconde, par exemple, là je vous pose une question. Imaginez des gauchistes qui sortent une chanson du niveau de la jeunesse, c'est un meilleur de l'offre populaire. Je dis pas que c'est la meilleure chanson du monde, mais elle est très bien, franchement, elle est très cool. J'imagine, voilà, après ça dépend des goûts des gens, mais elle est pas nulle, quoi, d'accord ? Enfin, je pense pas. Imaginez que les gauchistes sortent une chanson de ce niveau. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des gauchistes qui, dans les commentaires, diraient « Ouais, bof, franchement, moyen, franchement, j'aime pas trop. » Ou carrément des trucs insultants, etc. C'est de la musique de je sais pas quoi. Non, la plupart des gauchistes, même quasiment tous, ils diraient « Ouais, c'est cool, on va faire tourner ce week-end, etc. » Même s'ils aiment pas, juste pour soutenir. Et c'est ça qui change tout entre les droits tard et les gauchistes. Si un jour les droits tard apprennent être comme ça, ça changera tout. Franchement, il n'y a aucun soutien. Les droits tard, en fait, quand ils sont contents et qu'ils kiffent, et je suis le premier à être comme ça. Quand je kiffe un truc, j'en parle jamais. Par exemple, quand je fais les vidéos sur le cinéma, ça m'arrive de temps en temps. C'est systématiquement pour parler d'un film que j'ai détesté. Je vous parle jamais des films que j'ai adorés. Donc je suis le premier à me mettre dans ce bain. On a vraiment une mentalité de merde, quoi. Mais vraiment, c'est insupportable. Et peut-être que ça conditionne un petit peu aussi notre regard sur le monde, etc. Et peut-être qu'il faudrait essayer de s'en détacher pour avoir une vision plus réaliste, plus humaine de la vie, peut-être moins paranoïaque, etc. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais voilà, tu te prends des grosses claques de modestie et d'humilité quand tu es producteur, créateur, créatif, artiste de droite. Parce que franchement, il y a une part du public, il faut se le taper, quand même. Quel cauchemar. Mais vraiment, en plus, ils n'ont aucune fibre artistique. C'est des gens qui n'ont aucune fibre artistique. C'est incroyable. Et c'est les premiers à commenter, quoi. Vraiment, c'est complètement dingue. À la limite, tu t'en fous, tu fermes ta gueule, quoi. Je ne sais pas, ça coûte quoi. C'est comme il y a un mec. Je mets le lien sur mon... Excusez-moi, je raconte beaucoup ma vie, mais en même temps, demain, je ne ferai sûrement pas de vidéo. Donc, j'en profite. Quand je sors la vidéo, je la mets sur mon Telegram. Il y a un mec qui dit, ouais, bof, je n'aime pas trop. Franchement, le mec, je le bannis directement, tu vois. Et là, il vient me voir sur Instagram. Ouais, comment ça, tu me bannis ? Parce que je dis mon avis. Je lui ai dit, mec, j'ai travaillé pendant une semaine avec toute mon équipe sur cette chanson. Enfin, moi, j'ai travaillé, allez, une après-midi dessus à m'enregistrer parce que m'enregistrer tout seul, ce n'est pas facile. Je ne suis pas très fort à ça, etc. Tous les autres, ils ont fait leur couplet. On a écrit. Sirius, il a mixé pendant plusieurs jours. Il est revenu sur le mix plusieurs fois parce qu'on a été relou, etc. Il a fait vraiment un bon taf, etc. On a travaillé le graphisme. On s'est mis d'accord pour la sortie. On a dû la décaler parce qu'il y a eu l'énorme buzz Je ne partirai pas qui a un petit peu... Voilà, ça a été compliqué parce que la chanson est très efficace. La chanson Je ne partirai pas. Enfin, bref, on a beaucoup travaillé, quoi. On a investi de l'argent, du temps, etc. Donc, en fait, quand je la publie sur mes réseaux sociaux et qu'un des premiers coms, c'est « Ouais, bof ! » Tu fermes ta gueule au minimum, en fait. Au minimum, tu fermes ta gueule si ça ne te plaît pas. Voilà. En fait, nous, contrairement à tous les droits de temps en ce moment, on ne fait pas de la musique avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une phrase. Tu mets unuteur et tu as ta musique. On travaille beaucoup pour faire ce qu'on fait. Ça ne se voit peut-être pas parce que c'est vrai que l'IA est très puissante et ça sort des choses qui sont efficaces. Mais en attendant, je pense que dans 2-3 ans, notre chanson sera encore écoutable. Celle de « Je ne partira pas », elle sera beaucoup moins écoutable. Enfin, je pense, quoi. Après, je ne sais pas. Mais elle est très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que musicalement, elle est très efficace. Mais honnêtement, franchement... Ta gueule, quoi. Franchement, ta gueule. Je ne sais pas, en fait. Ta gueule. Franchement, c'est complètement dingue. Imagine, tu es dans le métro. Il y a des mecs qui sont en train de jouer. Tu ne les connais même pas. Alors que toi, en plus, tu es supposé m'apprécier, tu vois. Parce que tu me suis sur les réseaux. Sur plusieurs réseaux. En plus, Instagram, Telegram, etc. Imagine, il y a des mecs qui rentrent dans le métro. Ils commencent à jouer. Est-ce que tu irais les voir pour leur dire « Franchement, ta musique n'est plus la merde. Arrête, etc. Je n'aime pas. » Non, tu fermes ta gueule, en fait. Alors pourquoi, moi, tu viens me casser les couilles ? Pourquoi, moi, tu viens me dire « Eh, moyen, vite fait. » C'est insupportable. C'est insupportable. Vous êtes insupportables, les droits d'art. Insupportables. Et vous ne vous rendez pas compte que vous finissez par dégoûter les influenceurs de droite, les créatifs de droite qui finissent par se détourner de vous pour se barrer ailleurs parce que vous êtes trop oppressants. Vous êtes oppressants. Toujours, ces réactions négatives, c'est insupportable, à force. Insupportable, putain. Bon, on va écouter ce que Bassem a à dire. On va se remettre un petit peu dans l'optimisme, pour le coup, et la gaieté. Je suis désolé. Bassem, quand il parle aux électeurs, elle est fille. Allez, c'est parti. On va écouter ce qu'il a à dire. Ouais, l'extrême droite, elle va enlever le voile à ma soeur. Mais ta soeur, c'est une p***. Alors, il faut savoir que oui, dans la communauté musulmane, leur terreur, c'est que demain, l'ERN oblige certaines musulmanes à ne plus mettre le voile. Alors, soit sur tout le territoire, ou dans certains lieux spécifiques, privés, publics, j'en sais rien. Mais voilà, c'est leur terreur numéro un. A priori, ils se sentent moins concernés par l'insécurité. Alors, je me demande pourquoi, comment ça se fait, je ne sais pas. Ta soeur, c'est une p***. Elle met le voile, mais elle tire des pipes. Je mens. Je suis un menteur. Alors, l'extrême droite va enlever le voile à ta soeur, mais ils vont mettre le voile à ton grand frère Farid. Bilal Hassani, ta soeur, c'est une p***. Avec son voile 6.3 MG. Ta soeur, tu la vois en ville. Avec des mecs, tu baisses les yeux. Lors d'un match de foot, t'es un fils de p***. Non, vrai ou faux ? Et vous, vous allez nous dire que le RN va arracher les voiles ? Mais nos soeurs, elles font pire que d'enlever le voile. Elles tirent des pipes avec. Non, mais là, il fait référence à une vidéo où il y a effectivement une meuf en train de faire ce qu'il dit, voilée dans la rue, derrière un bâtiment. Ils se font filmer depuis une fenêtre. C'est oui. Je ne pense pas que Basset me dise que toutes les femmes voilées font ce genre de trucs. Sauf autres dans la luxure, etc. La fornication, je ne sais pas quoi. Mais effectivement, je veux dire, ce n'est pas un gage. Ce n'est pas un gage. Et souvent, les femmes les plus prosélites avec des postures comme ça, les plus religieuses et pieuses, et dans le catholicisme, c'est pareil. Attention, je ne dis pas que toutes, mais souvent, quand même, ça crée coquine, toi, quand même. On vous connaît, les filles. Je n'ai rien contre. J'ai été élevé à l'époque de Madonna et tout. Donc, mélanger Crucifié et Porte Jardel, ça ne me dérange pas. Mais voilà. Eh, d'accord ? Calmez-vous. Danse avec ! Et vous ne dites rien parce que vous êtes des fils de p*** et tout ! Tout simplement ! Communauté de merde ! Wallah, communauté de merde ! J'étais en train de dire la même chose juste avant. Communauté de merde, les droitsards. Mais vraiment, vous êtes insupportables. Heureusement que ma comité, c'est une des moins toxiques. Eh, je ne parle pas de 95% d'entre vous qui ne faites pas chier, etc. Mais en fait, on voit des trucs chez les droitsards qui te bouffent de l'énergie que tu ne vois jamais chez les gauchistes. Voilà. Jamais ! Sur la métapolitique, les gauchistes, ils sont irréprochables. N'importe quel gauchiste va... Allez voir, par exemple, les vidéos de MC Danse pour le Climat. Bon, ce n'est pas toujours très pertinent ce qu'elle fait. Ce n'est pas toujours très bon, d'accord ? Contrairement à Kander Cyclo, nous, ils sont très forts musicalement. Par exemple, MC Danse pour le Climat, ce n'est pas toujours super ce qu'elle fait comme musique. Tu vas voir, les commentaires sont dits tyrambiques. Les gauchistes sont là. Ouais, c'est génial. Bravo, ma belle. Continue. Nous, on sort un truc. Ouais, franchement, c'est un peu éclaté. C'est ringard. C'est nul. Ça n'a pas marqué son époque. Mais vos gueules, quoi. Vos gueules, putain. Vous êtes insupportables. Mais vraiment, quelle communauté de merde, quoi. Vraiment, quoi. Ah, Casto, moi, je vais me faire un rnav. Je vais aller à la salle. Je vais manger. Force à vous, les vrais. Ceux qui me suivent depuis le début. Exactement. Pareil. Franchement, je suis dans le même état d'esprit que Bassem. Force à vous, tous ceux qui m'ont toujours soutenu. Même si des fois, il peut y avoir des petites maladresses. Ouais, l'extrait. Mais franchement, merci. Merci de m'avoir toujours soutenu et de m'avoir toujours montré de l'amitié, de m'avoir fait confiance, etc. De m'avoir même financé, de vous être abonné et tout le reste. Voilà. Tous ceux qui sont discrets et qui, voilà, qui me soutiennent dans l'ombre sans jamais me faire de reproches ou essayer d'atteindre mon énergie, de me bouffer de l'énergie parce que c'est ça le plus important. Vraiment, quand vous aimez un créateur, sachez qu'il subit des attaques que vous ne pouvez même pas imaginer. On subit des attaques que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, quand en plus, ça vient de notre base, de nos safe space, de nos réseaux, etc., c'est insupportable. Donc, faites attention à ne pas empiéter sur l'énergie de vos créateurs et de vos influenceurs, ceux que vous appréciez. D'accord ? D'ailleurs, un truc. Moi, je bannis systématiquement les gens qui m'apportent des mauvaises nouvelles. Par exemple, ceux qui me disent « Un tel, il t'a claché, regarde la vidéo. » C'est insupportable. Après, des fois, ça peut être utile parce que, par exemple, quand c'était le potager, la dernière fois, le mec qui a dit que mon rap, c'est de la merde, etc., et que j'ai démonté en vidéo, j'ai gagné 2000 auditeurs supplémentaires sur Spotify depuis. Donc, il m'a fait de la pub. Donc, merci, le potager. C'est très, très cool. Mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Allez. On va regarder une autre vidéo. C'est lui. Vous le connaissez ? C'était un côtelette de porc halal. Il s'était fait tabasser. La dernière fois qu'on a eu des nouvelles de lui, il s'était fait salement tabasser. Et là, il revient. À mon avis, c'est le genre de mec qui ne lâche jamais l'affaire. Allez, c'est parti. Désolé, je ne t'ai pas voté au cours de ces dernières années. Je me suis trompé. Pardon. Pardon. Pour moi, ça, c'est l'avenir. C'est le dernier sport de la France. Vous êtes content avec Macron ? Ça se passe très, très bien. Des Afghans, des immigrés qui viennent, qui foutent le bordel ici en France comme l'autre qui a tué le petit Maxime il y a 2-3 jours en arrière que sa mère, elle est déjà dehors. Que lui, il va faire 5-6 ans, il va être dehors dans pas longtemps. Il y en a marre. Les Français, ils ne sont plus jamais en sécurité. Et c'est pas... Je ne sais même pas c'est quoi cette histoire de Maxime. Il ne se confond pas avec Matisse, le petit afghan qui a su Matisse. Peu importe. Mais même Bassem, tu as l'impression qu'il était en train de défendre le vote RN. Il était en train de défendre le vote RN ou alors peut-être relativiser la dangerosité du vote RN pour les musulmans. Et il y a un mec qui a dû dire « Oh mais tu te rends compte ? Ils vont enlever le voile. » Et il a dit « Vous êtes des merdes, etc. » « Vous ne respectez pas le reste. » Ou même vos sœurs et vous vous inquiétez du voile de vos sœurs et vous ne vous inquiétez pas de leur vertu. Donc vos gueules, quoi. D'accord ? Ok. Et lui, carrément, lui, il est... Votez RN. C'est un militant du Rassemblement National. Peut-être qu'il veut devenir ministre de la gastronomie. Je ne sais pas. Si vous êtes... Boucher officiel de Matignon. Même en tant que maghrébin que t'es né en France, si t'aimes ton pays, tu serais d'accord avec moi. Ok, le RN, ils ne sont pas parfaits, mais ils vont nettoyer, ils vont faire le ménage. Stop. Stop. On voit des dingueries tous les jours. Deux filles qui se font frapper il y a 2-3 jours juste parce qu'ils étaient habillés en jupe courte. Le mec de Géox, mon histoire. À moi, le petit Maxime qui meurt il y a 2-3 jours à cause d'un immigré qui n'a même pas le papier et qui va sortir dans 4-5 ans. Je suis un fils d'immigré, mais mes parents, quand ils sont venus des années en arrière, à l'époque, les immigrés, ils avaient l'image de travailleurs ponctuels courageux jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Il y en a un. Mais il y avait déjà des histoires. Il y avait déjà des histoires. Il y a toujours eu... De toute façon, dans toutes les populations, il y a une part de délinquance. Si tu ajoutes le seumos, le petit seumitos, cette délinquance peut être particulièrement toxique. D'accord ? Donc du coup, il y a toujours eu des histoires. Moi, j'ai entendu depuis les années 70, 80. Après, c'est sûr qu'il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Parce que déjà, il n'y avait pas le rap et il n'y avait pas... Je veux dire... Je pense qu'aussi, le fait d'être beaucoup plus nombreux aussi, ça donne la confiance, on va dire. Et peut-être qu'il y en a qui... Puis aussi, la puissance économique, il y a le trafic, etc. Tout ça a aggravé le phénomène, je pense. Mais on a 70% qui viennent pour foutre le bordel, pour vendre de la drogue, pour voler, pour tuer. Non, il y en a marre. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y en a... Mais on a 70% qui viennent pour foutre le bordel, pour vendre de la drogue, pour voler, pour tuer. Non, il y en a marre. Oh là, il y en a marre. Vive le RN, lui, qui n'est pas content, n'est pas d'accord avec moi. Toi et Macron, swipe. Macron, il est là juste pour... Il aime les Jeux Olympiques, il aime les Ukrainiens, il aime les Gilets jaunes, il aime les pédophiles. C'est tout ce qu'il aime. Il est remonté, lui. Oh 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 ! Après, il nous dit que 70% des migrants récents seraient des délinquants, selon lui. Alors, je ne sais pas, mais c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé, quoi. Il y a une hostilité, tu vois, parce que tu reconnais les mecs qui sont là depuis pas longtemps, par rapport à leur look, leur coupe de cheveux, leur teint, etc. Tu reconnais. Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai vécu dans le 18ème. Tu fais la différence entre un... Par exemple, un immigrant de longue date, un immigrant... Enfin, un immigré de longue date, d'accord ? Un Français d'origine immigré, d'accord ? Et un immigré de fraîche date. Tu fais la différence directe, quoi. Donc, voilà. Et tu vois vraiment que dans une certaine partie des immigrés de fraîche date, c'est vrai que c'est quand même relativement problématique. Il y a des petits problèmes, quand même. Ce n'est pas comme avant, quoi. Déjà, tu les vois plus errer. Tu ne sais pas trop ce qu'ils font, là. Moi, par exemple, je suis à la campagne. Tu vois les mecs, ils sont avec des sacs, ils se baladent, ils ont des plantes, des sacs à dos, ils regardent à gauche, à droite. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Et après, ils sont hébergés. Alors, j'imagine qu'ils travaillent, ils sont embauchés, etc. Parce qu'en fait, c'est la technique de la France. Pourquoi on fait venir autant de gens ? C'est que vu qu'on n'arrive pas à augmenter les salaires, il faut juste trouver des gens qui acceptent les salaires de merde qui sont proposés en France aujourd'hui, en fait. Voilà. Parce que vu que les Français ne veulent plus travailler pour... Ça sert à quoi de travailler pour un SMIC alors que tu restes chez toi, tu es aux aides sociales ? Tu ne t'en sors pas mieux, mais au moins, tu n'es pas exploité pour un patron à faire un travail de merde, tu vois ? OK ? Tu as un peu d'aide de tes proches, de tes parents, je ne sais pas quoi. Tu travailles, tu te mets au chômage, tu travailles, tu te mets au chômage. Donc en fait, vu que les salaires ne bougent pas et que c'est de plus en plus compliqué, tu fais un peu... Et même travailler un peu au black, j'avais vu une étude travailler en fait quand ils avaient comparé la situation de deux couples. Un couple où les deux travaillent et l'autre couple où un travaille et l'autre est aux aides sociales. Et bien en fait, celui qui est aux aides sociales, il suffit qu'il travaille deux jours et demi au black dans le mois pour avoir le même niveau de vie, le même pouvoir d'achat que les deux... que le couple avec les deux qui travaillent. Tout simplement. Donc voilà, je veux dire, la France, c'est pour ça que, par exemple, les gauchistes, ils dénoncent le fait que le RN veut... que Mélanie a coupé le RSA. Mais si tu coupes pas les aides sociales, comment veux-tu que les Français retournent bosser ? Parce qu'là, ils ont le choix. C'est pour ça qu'il y a autant de Français qui veulent pas faire les boulots de merde. C'est parce qu'ils préfèrent être au RSA pour certains d'entre eux. Ou aux aides sociales, à PL, je sais pas quoi. Si demain, il n'y a plus tout ça, ils seront bien obligés de les prendre ces boulots. Et à force que des Français prennent ces boulots, les patrons seront bien obligés. Il y aura plus de richesses dans le pays, il y aura moins de gens aux aides sociales, donc peut-être moins de ponctions sur les salaires, donc peut-être on pourra augmenter les salaires, etc. C'est un cercle vertueux. Là, on est dans un cercle vicieux. On appelle toujours de la nouvelle main-d'oeuvre malléable pour accepter les conditions merdiques qui sont offertes par les patrons français aujourd'hui. Et ils ont pas le choix, ils aimeraient pouvoir augmenter leurs salariés, mais c'est juste qu'ils sont trop tabassés de taxes. pour justement payer des prestations sociales aux mecs qui veulent pas accepter leur boulot parce qu'ils sont trop tabassés de taxes pour bien les payer. Vous comprenez ou pas ? Mais c'est ça la spirale, en fait. Et de ça, cette spirale, elle est possible que grâce à l'immigration massive et continue de toujours amener des nouveaux mecs qui veulent bien accepter de bosser pour que dalle, quoi. Et c'est pas possible. Et le pire, c'est qu'en plus, maintenant, au sein de toute cette masse d'immigration, il y a beaucoup de gens aussi à prendre en charge via l'aide sociale, les mineurs isolés, les machins, la CMU, machin. Et ça fait que aggraver cette charge fiscale qui pèse sur les patrons, en vérité. donc, il faut encore plus d'immigrés pour les salaires encore plus merdiques. Donc, c'est sans fin. C'est sans fin. C'est sans fin. Je sais pas si je suis un très bon économiste, mais je le vois comme ça. Voilà, je le vois comme ça. Je l'ai vu dans les boîtes. Voilà, je l'ai vu dans les boîtes, dans les boulots de merde. Parce que moi, j'ai fait des boulots de merde. Donc moi, j'ai la vision du mec qui a fait des boulots de merde. Voilà. Donc, après, j'ai pas la vision du patron. Bien que j'ai aussi, j'ai beaucoup de patrons dans ma famille. J'ai aussi bossé en tant que patron d'une PME, etc. Enfin, en tant que co-gestionnaire. Donc voilà, je connais tout. Je connais tous les aspects du truc. Mais j'ai pas une vision d'économiste qui a lu des bouquins, ça c'est sûr. D'accord. Je n'ai pas de source. Allez, c'était la dernière vidéo sur les législatives, les amis. Je vous embrasse. Adienne que pourra, qui vivra verra, mais avec un peu de chance. On va voir les gossistes chialer dimanche soir. Et ça, ça n'a pas de prix. Tipeee, abonnement, vous faites ce que vous voulez. A plus tard les amis. Je vous adore. Ciao. Ciao.